Donc Florence Bachet qui est avec nous, nous fait le plaisir d'être là et qui est une proche de, qui est une compositrice. Compositrice, voilà. Compositrice et j'ai été écouter l'opéra de Gérard. Malheureusement je n'étais pas à la création mais je suis arrivée le dimanche et je suis très heureuse d'être là ce soir, c'est un opéra que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de conversations avec Gérard sur qu'est-ce que la musique et je pense que ma question de ce soir ce serait qu'est-ce que l'opéra contemporain ? Parce que je pense qu'avec cette oeuvre Gérard, c'est pas trop fort, je pense qu'avec cette oeuvre Gérard, je dis tu, tu es arrivé à synthétiser quelque part pour nous compositeurs une forme de cadre de ce qu'est vraiment l'opéra contemporain, comment éviter les pièges de l'opéra traditionnel avec l'aria, l'ariozo, le récitatif, etc. Là la difficulté c'était qu'il y avait trois contes. Je sais que ce travail s'est fait sur de nombreuses années, donc l'opéra a maturé. Il faut rajouter en ça que j'entends qu'il y a une symbiose absolument exceptionnelle entre le livret, la musique, les costumes, les décors, ce qui permet déjà de donner au titre générique de l'opéra contemporain une vraie forme contemporaine. Je ne sais pas ce que ça veut dire contemporaine, mais un opéra qui ne soit pas tel que l'opéra, tous les opéras qu'on connaît. Et on en rit, ce qui est difficile à l'opéra contemporain. Quand je dis opéra contemporain, je dis pas là tous les opéras qu'on entend aujourd'hui dans les salles de musique contemporaines. Donc c'est ça que j'entends par opéra contemporain. Donc ma question est suivante. Comment, avec tout ce travail qui a duré je crois sept ans, huit ans ? La proposition de Caroline Sonrier, qui est directrice de l'Opéra de Lille, c'est d'elle que tout est parti. Je crois que c'est une des rares personnes, avec Catelle Herbert qui est dans la salle, à connaître tout ce que j'ai fait pour la scène. J'ai fait quand même plusieurs choses. Mais à chaque fois, la forme était différente. C'est un peu comme Pérec qui disait, chaque livre doit être un projet différent, une chose différente. Je trouve que si on refait des choses un peu semblables, on s'ennuie en l'écrivant et donc on a plus de chances évidemment d'ennuyer ceux qui l'écoutent. Je ne me souviens plus de ta question. Je trouve le pari compositionnel assez exceptionnel. Trois contes, trois histoires différentes, donc difficile de les relier dans la forme et un traitement de la forme opératique avec un instrumentarium varié parce qu'il y a des gazous, le piano est préparé, l'instrumentiste joue dans tous les sens. Comment tu arrivais à définir cette forme très contemporaine de la musique en action, la musique qui est un acte, la musique qui est déjà du théâtre ? Alors, déjà tu insistes beaucoup sur l'aspect contemporain. Je le dis très franchement quand j'ai écrit cette œuvre, à aucun moment je me suis demandé si ça allait être contemporain puisque étymologiquement ça veut dire vivre à la même époque. Donc comme j'écris l'opéra, c'est forcément contemporain puisque je suis vivant. On peut dire, c'est Barthes qui disait Karl Marx et Malarmé étaient contemporains, ils ne se sont jamais rencontrés. Tu as raison, contemporain, ce n'est pas le bon mot. Tout est contemporain. Si on joue de manière très impliquée, Schubert, Schubert devient contemporain. Donc je ne me suis pas posé cette question, ça c'est certain. Le processus, voilà, je reviens au processus. Donc Caroline Sonrier, j'ai noté, c'était le 19 avril 2011 au Terminus Nord, vous savez, en face de la gare du Nord puisqu'elle venait de Lille. Elle m'a dit très généreusement, voilà, on te propose de faire quelque chose, mais c'est ce que tu veux. C'était très ouvert. Ça pouvait être de la danse, ça pouvait être un oratorio, ça pouvait être tout ce qu'on voulait. Après, la question de l'opéra, effectivement, dans les différents projets que j'ai faits, là j'ai noté, sinon j'oublierai, les amours de M. Vieuxbois sur les bandes dessinées du 19e de Rodolphe Tupferl avec Lacal Monti, Dominique Boivin et Caroline Gauthier en 1991. Ça avait été créé en Suisse, je crois. Oui, normalement, puis ça avait été repris à l'opéra comique. Puis ensuite, il y avait Forever Valley qui était un opéra de chambre, une commande des amandiers de Nanterre, d'après un roman de Marie Rodonnet. Ensuite, il y a eu Pastoral qui était une commande de l'opéra de Stuttgart. Ça, c'était en 2006. Puis il y a eu une reprise, une autre reproduction du metteur en vidéaste, enfin artiste qui se met à la mise en scène, lui aussi, Pierrick Sorin. Et puis la double coquette, c'était un projet assez étrange. En 2014, c'était un ensemble, un ensemble baroque. Héloïse Gaillard m'avait proposé de prendre un petit opéra bouffe d'Antoine d'Auvergne qui s'appelait La coquette trompée. Et elle m'a demandé de choisir un librettiste contemporain. Et j'ai choisi le poète et romancier maintenant, si on veut, essayiste aussi, Pierre Alféry. Et on a reconstruit l'histoire, c'est-à-dire on jouait l'intégralité de la pièce de d'Auvergne. C'est un compositeur du XVIIIe, peut-être pas très connu, c'est une sorte de chénon manquant, si vous voulez, entre Jean-Philippe Rameau et Gossek, on pourrait dire. C'est une très belle musique. Bon, après, voilà, la postérité lui a pas laissé une grande place, mais ça, on ne sait pas comment ça se passe, ce peigne de la postérité. Et on est rentré dans cette histoire qui est une histoire de travestissement. Une femme qui a été trompée, se travesti en homme, enfin bon, il y a toute une histoire. Et Alféry, tout en respectant le livret, fait pivoter l'histoire et on finit sur un côté comme ça, mariage pour tous. Vous voyez, les deux femmes partent ensemble et puis du coup, le séducteur se retrouve, comme on dit, gros champs comme devant. Et l'idée, c'était de faire ce que j'ai appelé des additions. C'est-à-dire parfois, c'était une harmonisation, parfois, c'était une instrumentation. Et puis, il y avait de la musique originale, enfin, au sens neutre. Je ne sais pas si c'était original, mais... Et c'était un petit peu comme si on avait confié à des designers le relooking d'un petit château XVIIIe, si vous voulez. Et c'était Céphanie Tchaillet, qui est par ailleurs chorégraphe, qui avait fait la mise en scène. Et c'était une forme légère. Il fallait que tout tienne dans une malle. Et on avait demandé à quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'avais déjà travaillé, Annette Messager, que vous connaissez peut-être, et qui avait fait les costumes qui étaient formidables, qui ont été donnés maintenant au musée du costume de spectacle de Moulin. Voilà pourquoi je vous parlais de tout ça. Et puis, alors voilà, donc, Caroline Sonrier m'a fait cette proposition très ouverte. Et je dois dire, je l'ai fait lanterner très longtemps, presque un an. J'ai beaucoup réfléchi. C'était difficile. Je lui ai envoyé une liste avec à peu près 30 projets, voilà, de choses que j'aimerais faire. Bon, je ne vais pas vous les énumérer tous, mais il y avait beaucoup de choses très différentes. Et puis après, moi-même, j'ai fait un filtre de ce filtre. Et je suis arrivé à cette idée des trois contes. Alors, la princesse au petit poids, je me suis aperçu en refeuilletant mon journal qui a été publié il y a quelques années. Je me suis aperçu qu'en fait, dans les années 91-92, donc du siècle dernier, je pensais déjà à la princesse au petit poids, avant que je sache d'ailleurs qu'Elmuth Lahrenman travaillait sur la petite fille aux allumettes, Andersen aussi. Et puis, je m'étais toujours intéressé au diable dans le beffroi, parce que Debussy avait voulu faire un pendant comique à la chute de la maison Huchère, qui était une chose comme ça, un peu sombre, avec des fantômes, des cadavres qui parlent. Donc, il voulait faire un diptyque comme ça. Et finalement, il ne l'a pas fait. Il a été payé pour ça. C'était d'abord l'opéra comique, puis ensuite, il y avait un projet au Métropolitane de New York. Et finalement, il ne l'a pas fait. Donc, ça me titillait. Il reste trois pages, je crois, d'esquisse. Ça me titillait de faire ça. Et puis, Proust. Alors, Proust, je suis proustien d'une manière, je crois, qui n'est plus opérable. Donc, voilà, je vis avec ce handicap. Et je suis tombé dedans quand j'étais petit, vous savez, comme Obélix. Et j'ai découvert, quand c'est paru, je l'avais lu en italien d'ailleurs, le livre d'Oil Capoto di Proust de Lorenza Foschini. Je ne la connaissais pas du tout. C'est par Facebook que je l'ai trouvé. Je lui demandais si on pouvait... Alors, ça a été très compliqué d'avoir les droits. Son agent littéraire est un New York, ce qui en soi est un... C'est une sorte de personnage très particulier, l'agent littéraire new-yorkais. Donc, c'était... C'était un peu compliqué, mais on a fini par l'avoir. En plus, il y avait un dénommé Kouchner que vous connaissez, qui avait fait l'Angel in America, qui avait voulu faire ce manteau de Proust. Et finalement, il a lâché le manteau. Donc, on a pu le récupérer. Et ça s'est fait. Voilà. Et ça s'est construit comme ça. Donc, je crois... Enfin, ce qui m'a été dit après coup, Karine Sonrier, très généreusement, a accueilli le projet. Sans doute, elle me l'a dit après coup. Il se demandait qu'est-ce qu'on va faire avec ces trois histoires aussi différentes, aussi hétérogènes, mais aussi hétérogènes que... Si vous connaissez le triptyque de Puccini, ces trois histoires vraiment qui n'ont absolument rien à voir. La dernière étant comique, d'ailleurs, Janis Kiki. Et après, le processus, elle a fait ce mariage. Elle m'a présenté David Lescaut, que je ne connaissais pas. J'ai vu à l'Opéra de Lille une mise en scène qu'il avait fait d'un opéra de prime jeunesse, vraiment, de Mozart. Il n'y a que de la jeunesse, Mozart, mais disons la première jeunesse, la Finta Giardiniera. Et puis, j'ai vu d'autres spectacles. Voici David Lescaut avec sa trottinette. Ah, on l'applaudit. On a parlé de toi un peu. Tes oreilles ont sifflé. Tu travaillais. J'expliquais tout le processus. Donc, quand j'ai fait ta connaissance, j'ai vu des spectacles. Et puis ensuite, on lui a présenté le projet. Il a réfléchi. Il a accepté. On était tout contents. Et puis voilà, on a commencé à travailler ensemble. Mais peut-être là, David en parlera. Je tiens à dire, c'est une chose très importante. C'est que pour moi, c'était une expérience tout à fait singulière parce qu'il se trouve que David est musicien. Il joue lui-même de la musique. Il en écrit aussi. Il est trompettiste, guitariste. On l'a entendu dans un spectacle magnifique, un spectacle court sur Nina Simone. C'était à l'Espace Cardin. Et voilà. Donc, il aime la musique. Il avait suivi un peu la production d'ailleurs de Forever Valley en 2000. Donc, on se connaissait d'une certaine manière. Enfin, d'une manière asymétrique. Et pour moi, c'était quelque chose d'incroyable de pouvoir... Je me souviens quand il m'a téléphoné, que les répétitions avaient commencé et qu'il me posait des questions de solfait. Je voyais, je n'avais jamais eu un metteur en scène qui me disait là, on triolait, on pourrait le déplacer. Là, est-ce qu'on pourrait faire un point d'orgue ? Voilà. Et quand je lui envoyais les partitions d'orchestre, il lui arrivait de reconnaître les citations. Vous avez remarqué qu'il y a tout un réseau de citations et qu'il y a un thème qui est le Zaratustra de Strauss qui fonctionne comme une sorte de sonale, comme s'il allait y avoir une coupure publicitaire à chaque fois. Et d'ailleurs, l'entièreté du premier acte est un peu l'histoire de la musique en time-lapse. Il y a énormément de citations. Dans la quatrième variation, vous entendez la scène d'amour de Butterfly de Puccini. Un homme, une femme, vous avez reconnu bien sûr. Et dans l'orchestre, les critiques, on a eu pas mal de critiques, et les critiques, à mon avis, se focalisaient un peu trop là-dessus. Mais comme ça, ils avaient quelque chose à dire. Et dire qu'ils avaient reconnu. Oui, mais certaines choses n'ont pas été reconnues. Et puis surtout, l'orchestre, qui a travaillé, trouvait des citations qui, en fait, n'y étaient pas. Je crois que le pianiste a trouvé une citation de Abba. C'est des artistes que je connais mal, je dois dire. Et donc, je ne serais pas autorisé à les citer, puisque je ne les connais pas. Et Georges-Élie Octorse m'a montré une citation d'un thème de Bac, qui y était réellement, mais c'était le pur hasard statistique. Vous voyez, il y avait les rythmes et les notes. Mais moi, je faisais du Bac sans le savoir, un peu comme M. Jourdain. Juste remercier David d'être arrivé là. Et puis, bienvenue dans la maison. On vient de regarder les 40 minutes des trois contes. Et vraiment, bravo pour tout, pour la mise en scène, les décors, le jeu d'acteur, des chanteurs. Enfin, tout est magnifique, comme je l'ai dit à Gérard tout à l'heure et à Florence. Donc voilà, je vous laisse parler. Et surtout aussi, c'est la grande proximité entre la mise en scène et le contenu de la musique et son discours. Et ça, c'est vraiment... Je ne savais pas que vous étiez musicien. Et je comprends maintenant cette fabrication qui s'opère entre la musique et ce qui se passe sur le plateau. Alors, à vous. Bonsoir à tous. Pardon pour ce petit... Oui, je crois en tout cas, je tenais à être là parce qu'on a eu peu l'occasion finalement de s'exprimer sur ce travail qui est très récent et qui pourtant remonte à loin maintenant parce que la première fois qu'on en a parlé, c'était il y a quatre ans au moins que Caroline Sourier a eu l'idée de nous réunir. On s'est rencontré en 2014. Oui, voilà. Donc encore plus longtemps que ça. Et c'est vrai que c'est un travail moi qui m'a marqué aussi parce qu'il y a eu une grande proximité dans l'élaboration déjà, dans la conception de ce projet, dans l'écriture, puisqu'on m'a demandé d'écrire le livret. Alors à partir de l'idée de Gérard, puisque Gérard avait l'idée, l'intuition de rassembler ces trois œuvres dans un même programme, dans une même soirée. Et je dois dire que c'était très hétérogène. En tout cas, la présence du deuxième était énigmatique, très surprenante. Cette histoire liée au manteau de Proust, qui n'est pas un conte, mais qui est racontée un peu comme un conte. On peut penser à des contes russes, au manteau de Gogol ou à des choses comme ça. Mais enfin, c'était quand même tiré d'une histoire vraie, une enquête autour des vicissitudes, du destin de ce manteau. Et puis, on a cherché d'ailleurs un petit peu à le remplacer par quelque chose d'autre, en cherchant plus de cohérence, en se disant, bon, mais il y a un premier conte, il y a une troisième histoire qui est comme un conte, qui est une fantaisie, on va dire. Et puis ce deuxième, là, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et finalement, moi, c'est vide, je me suis dit, faisons-le. Et puis on trouvera des liens, on trouvera des relations, etc. Et on s'est donné ça un peu comme une sorte de jeu. Et je crois qu'on est assez joueurs tous les deux. On a envie de... On se ressemblait sur ce genre de démarche-là, d'attitude. Mais ensuite, on a travaillé vraiment de manière très étroite ensemble dans l'écriture. D'abord, dans l'écriture du livret. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup surpris, qui est intéressant, je crois, sur le plan du processus d'écriture, qui est qu'il y a eu énormément d'aller-retour, de rencontres entre nous au moment de l'écriture du livret. C'est-à-dire pendant toute la période où Gérard n'a pas écrit une seule note. Et moi, j'écrivais ce livret un peu à l'aveugle, enfin à la sourde. C'est-à-dire que je n'avais pas de musique. Et lui, je pense, avait l'idée d'une musique. Et donc, quand le texte arrivait, il me demandait de le réécrire. Et je devais réécrire selon ses idées, selon ses orientations, selon ses directions. Et j'essayais de le faire. Et puis à un moment, après quand même beaucoup, beaucoup de versions, beaucoup, beaucoup de passages, il m'a dit, c'est bon, je peux y aller, je peux commencer. Et moi, je pensais qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de réécriture du texte une fois que la musique commencerait. Parce qu'on peut se dire ça. Et dans le fond, il n'y en a quasiment pas eu. C'est-à-dire que... Il y a des petites modifications de détail. Vraiment très, très peu. C'est-à-dire qu'une fois que le texte était fait, la musique a commencé. Et là, ça a été... La musique, le travail est parti. Et dans le fond, j'ai reconnu complètement le texte. Mais je pense que déjà, le texte était préparé, modelé par l'idée de la musique de Gérard pour cette œuvre. Donc ça, c'est un rapport entre le texte et la musique qui est assez intéressant et qui n'est pas commun. Peut-être qu'on ne se représente pas les choses de tant de cette manière-là. Et puis ensuite, arrivait le travail de mise en scène. Et le travail de mise en scène, il a été finalement de finir d'assembler ces deux éléments. Avec aussi l'idée de la scénographie qui était très contraignante parce qu'on voulait... En fait, moi, je voulais faire trois pièces, vraiment, trois spectacles en un, mais sans entracte. C'est-à-dire qu'il fallait pas qu'il y ait... Voilà, il fallait pas qu'il y ait une interruption. Et ça voulait dire vraiment découper le plateau, en gros, littéralement. C'est-à-dire, on va jouer... Dans un premier temps, on va jouer sur une profondeur. Et puis, dans un deuxième temps, on va jouer, au contraire, sur la latéralité, vraiment sur l'ouverture. Et puis, dans un troisième temps, on va amener ce qu'on appelle un castelet, c'est-à-dire une petite scène de théâtre au milieu de la scène. Et comme ça, on va utiliser trois manières d'appréhender l'espace et sans s'arrêter. Et ça, c'était... Bon, voilà, moi, c'était mon challenge à moi, en fait. Et puis, à mon équipe, mon équipe, évidemment, artistique, mon équipe scénique. Et tout ça, mi-bout à bout, ça crée un objet qui n'a pas cessé moi-même de me surprendre, que j'ai pas arrêté de découvrir. Et vous parliez du jeu des chanteurs. C'est vrai que j'ai fait quelques opéras, maintenant, et j'ai jamais considéré les chanteurs autrement que comme des acteurs. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, attention, tu sais, avec les chanteurs, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas leur demander de jouer comme ça, comme ci, etc. Et en fait, il n'y a eu aucune différence, quoi. Il n'y a eu aucun obstacle là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est des très bons interprètes, c'est des très bons chanteurs. Ils sont très forts aussi, notamment sur le corps. Voilà. Physiquement, ils sont vraiment très très bons. Et on leur demandait de faire des choses vraiment difficiles, réellement difficiles. Parce que je sais pas si on l'a vu dans l'extrait, mais à un moment, il y a, par exemple, un rembobinage. C'est-à-dire qu'ils jouent une scène en, je sais pas, en deux minutes. Et puis ensuite, ils la font à l'envers en 20 secondes. Et ça, c'est quasiment la chose qu'on a le plus répétée, quoi. Mais ils avaient du goût pour ça. C'est moins important. Ça m'intéresse. Ça mettra moins en valeur mon art de chanteur, de lyrique. Et en fait, pas du tout. Ils aiment beaucoup ça. Ils aiment beaucoup ça. C'était plutôt des jeunes chanteurs. Ils aiment être déplacés, changer d'expression. Et j'étais assez surpris par ça, par leur virtuosité, finalement. Parce que d'abord, la musique de Gérard n'est pas simple à chanter, n'est pas facile. Et ça, j'étais carrément ébloui. J'ai beau être musicien, je suis pas un musicien du niveau de Gérard et de ses interprètes. Mais je peux comprendre ce qu'ils font. Et sans arriver à le faire moi-même, je peux comprendre et je peux peut-être aussi un peu les aider à le faire. Mais ça n'empêchait pas que j'ai été complètement ébloui par la technique et par la maîtrise que ça demande. Et l'ensemble, et par cœur, et l'ensemble des choses qu'il faut arriver à intégrer. Parce que finalement, je leur rajoutais, comme ce que je leur demandais était très physique, très rythmique, mais rythmique au sens de l'engagement du corps et presque rythmique au sens chorégraphique, ça rajoutait une nouvelle partition rythmique sur une partition rythmique qui est déjà très compliquée. Parce que, en gros, les mesures de Gérard changent de forme, de métrique très, très souvent, à l'intérieur d'un même air. Et à côté de ça, moi, je rajoutais du rythme. Et donc, ça fait encore une polyrythmie plus compliquée que ce qu'elle est au départ. Et ça, pour ça, il faut des très bons chanteurs. Donc, on a des très bons chanteurs, rassurons-nous. C'est des chanteurs français. Et ils sont vraiment très forts. Et voilà. Bon, l'alchimie, l'alchimie, c'est faite. Sur une création comme ça, on a dit qu'on a dit et ça, ça me plaisait. On l'a découvert en cours de route. On n'avait pas forcément décidé que ça faisait un peu un pont entre quelque chose, finalement, de l'ordre de la recherche, quelque chose de savant et en même temps quelque chose de populaire. On a utilisé ce terme et moi, il m'a réjoui, je dois dire. Donc, de pouvoir à la fois faire ce lien entre deux extrêmes qui ne sont pas si souvent rassemblés. Qu'est-ce qu'on voit sur le plateau, par rapport à tout ce que vous venez d'écrire du travail des chanteurs, c'est qu'il y a un plaisir immense à être sur ce plateau, à faire même ces métriques différentes du corps, etc. Et il y a un plaisir total et pour les musiciens d'orchestre et pour les chanteurs sur le plateau à donner à voir et à entendre cette musique. Ça, c'est vraiment formidable et merveilleux à regarder et à écouter. Oui, pour compléter ce que vient de dire David, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas, parce que ce n'est pas la chose recherchée, mais qui correspond à quelque chose en nous, en nous deux, qu'effectivement, des enfants aimaient ce spectacle, des gens en plus qui ne connaissaient pas l'histoire de la musique, donc qui n'entendaient pas forcément toutes les citations. On ne leur demandait pas. Ils avaient le droit de sortir, même s'ils n'avaient pas reconnu tout. Et puis, des gens plus pointus dans la musique contemporaine aussi qui suivaient cette chose-là. Donc, c'est une chose qu'on avait réussi à faire. Mais je voudrais dire qu'au moment effectivement difficile du Proust et puis en règle générale dans le travail sur la princesse qui n'a pas été si facile. Alors, il a eu cette idée de génie de faire des variations, mais après les variations, voilà, je pense qu'on avait dix projets de variations. On en avait beaucoup plus. Je ne sais plus lesquels. Il y en avait une capella qui n'a pas été faite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y a eu une version vraiment très, un pastiche un peu de Meterlinck. Mais Meterlinck était pas mal là quand même. Il y avait derrière Debussy-Meterlinck, quoi. Quand elle entre pour la première fois, on entend le début de Pelleas. Je suis amusé, oui. Puisque c'est la princesse perdue, forcément. On en a mis certaines à la poubelle. Oui, beaucoup. Et pour le Proust, je me souviens de la séance qui a décidé de ça. C'est quand il a dit, il est excellent pour ça, dans ses pièces de théâtre aussi, c'est la narration en fait. C'est quelque chose de très fort, la narration. Et j'y crois même dans l'écriture musicale, c'est-à-dire que vous partez d'un propos et puis il y a des conséquences, il y a des péripéties, il y a des choses qui sont... Même dans une musique abstraite, moi je dis ça souvent à mes élèves au conservatoire, et c'est cette sorte de chose où le texte crée le texte, l'histoire crée l'histoire et la musique crée la musique. Et quand vous l'écrivez, que vous suivez la narration, ça n'arrive pas tout le temps hélas, mais vous sentez que la musique prend la main. À ce moment-là, c'est la musique qui vous dit ce que vous devez faire. Dans le Proust, la musique crée une vraie dramaturgie. C'est là où on sent que la musique est acte et que la musique est une dramaturgie, deux par la scénographie, parce que ça circule de gauche à droite comme une narration, mais il y a une tension, une forte tension dramatique qui fait qu'on ne sait pas où on va, où vous nous emmenez et ça fonctionne très bien, même dans un rythme très lent, avec une musique microtonale, ça va très bien. Moi, ce que j'aime beaucoup dans votre travail, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien entre vous deux. Par exemple, si tu reprends dans La Princesse au moment où elle recule, on sent que le fait qu'elle recule, ça relance le débat de la narration. On est reparti pour continuer la 3 bis, la 4, la 5. Et je pense que c'est cette fusion entre vous deux. Je ne sais pas si toi, quand tu étais au moment du livret, tu as commencé à penser la mise en scène aussi, ou si elle est venue une fois que tu avais la partition. Cela dit, je me trompe ou je t'ai demandé parfois de suggérer aussi des choses musicales, des sortes de climat, que ça marche dans les deux sens ? Oui, parce que les indications que me donnaient Gérard pour l'écriture étaient des indications musicales. Et en fait, c'est quelque chose qui me parle parce que je pense beaucoup en termes musicals lorsque j'écris. Je pense au rythme, je pense au tempo, je pense à ce genre de rapport. Oui, puis la musique a une grande place dans tes spectacles. Le spectacle que tu avais fait à la comédie française, où il y avait une sorte de récital de leader viennois. C'est toujours très très présent dans tes spectacles. Voilà, donc finalement j'étais dans un univers qui était à la fois celui de Gérard, mais dans le langage, dans le dialogue qui était entre nous, ça pouvait être familier parce qu'on se comprenait par la musique en fait, vraiment. Donc oui, alors je pensais, j'étais obligé de penser à la mise en scène au moment d'écrire, ce que je ne fais pas toujours. Dans mes projets à moi qui ne sont pas des projets d'opéra, j'aime bien séparer les deux. Mais à l'opéra, on est obligé d'anticiper beaucoup. Puisque par exemple, vous présentez le projet de scénographie à peu près un an avant le début des répétitions. Et donc voilà, une fois qu'on s'y est mis, il fallait commencer déjà à penser aux dispositifs scéniques et cette idée des plateformes, par exemple, qui circulent comme ça pour Proust. Ou le livre qui s'ouvre à la fin pour le pop-up géant pour le diable dans le Beffroi. Ces idées, il vaut mieux les avoir assez tôt parce qu'après, il faut le temps de les réaliser. Et ça se fait très longtemps à l'avance pour l'opéra. Donc effectivement, on pensait déjà, mais après, on ne sait pas si ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un risque une fois qu'on arrive. Le plus dur, c'était le Proust. Le plus dur, c'était les plateformes. Les plateformes qui circulent, c'est un enfer à mettre en scène. Parce que vous êtes sur un univers mouvant. Et quand vous êtes sur un univers mouvant, les difficultés sont multipliées par 10. Mais il y a un lien entre cinéma et théâtre ? Cinéma dans le montage, sans doute. Mais par contre, moi, je pensais vraiment plutôt à des vignettes. Le langage que j'utilisais était plutôt pictural. Vignettes, photos, jaunies qu'on retrouve dans des vieux dossiers, dans des vieilles boîtes et qu'on sort et qu'on anime. Et donc, on faisait défiler ces vignettes. On les faisait parler, vivre de l'intérieur, chanter. Et puis, défiler suivant un montage qui serait plus proche du cinéma. Mais en même temps, au cinéma, vous ne faites pas ça de gauche à droite. Alors, dans toute une partie, enfin la deuxième partie du Proust, que vous n'avez pas vu. Du coup, vous n'avez pas beaucoup vu l'importance de ce tulle qui, du coup, donne un côté, voilà, efface un peu recherche du temps perdu et qui permet de projeter. Donc, vous avez vu à un moment une page manuscrite, mais ça intervient beaucoup plus dans la deuxième partie du spectacle. Et dans la deuxième partie de cet acte, il y a aussi beaucoup plus de choses sur... Quand Guérin commence à découvrir les manuscrits, lit des textes de Proust, lit un poème d'enfant. Il les dit parfois, il ne chante pas toujours. Donc là, il y a vraiment un jeu entre la projection, on voit des dessins de Proust avec sa pelisse, un dessin de Cocteau, par exemple. Une photo de lui à Evian, je crois, où il a ce manteau. Et puis, des textes qui parlent de ce manteau, où il avait souvent une bouteille d'Evian dans une des poches. Donc, elle était un peu déformée. Quand je disais cinéma, je pensais à un long travelling qui circulait. J'aurais une autre question, mais... Parce que c'est un opéra où on rit, quand même. Vous nous faites rire. C'est pas interdit, hein. Non, c'est super, au contraire. Mais comment ça s'est organisé entre vous, les moments... C'est évidemment lié au texte, c'est évidemment lié au livret. Mais on sent qu'il y a des choses qui relèvent d'un humour que tu as, toi, dans ta musique. Et... Qu'il a lu aussi. Je connais moins son travail. Pas dans tous ses spectacles, mais je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Il y avait une notion de jeu. Parce que le conte, c'est aussi... C'est aussi... Un air de jeu, si j'ose dire. C'est pas un bac à sable, mais il y a quand même une chose du jeu. Du second degré, de l'allusion. Et les citations... Alors, on m'a beaucoup posé de questions positives et négatives à ce propos. Elles font partie de ce jeu, vous voyez. C'est comme des choses à reconnaître, des cartes, qu'on sort un jeu de cette famille, je sais pas. Et... Alors, dans La princesse au petit poids, je disais que c'était cette idée, c'était l'acte le plus lyrique où on... Je dis pas qu'on mimait l'opéra d'autrefois, mais... Je parlais de cette histoire de la musique en time-lapse. Et dans le deuxième volet, il y a... Dans le deuxième acte, il y a des citations, elles sont moins facilement détectables. Je sais qu'il y a deux citations de César Franck que personne n'a reconnues, même les Belges. Alors... Mais c'était très important pour moi, c'était relié à... Il y a une citation du Scherzo, du Magnifique Quatu raccord de César Franck, qui était la musique qu'avait choisi Percy Edlon pour un petit film en allemand, qui s'appelle Céleste, qui est extraordinaire. Qui est une chose extraordinaire, mais qu'on voit, qui n'est pas redonnée... Enfin, on a du mal à le voir. Moi, je l'ai en DVD en allemand, alors. Proust qui parle en allemand, c'est très savoureux. Et voilà, c'est des sortes de liens, parce qu'on travaille aussi comme ça, avec un réseau. Et alors, ce réseau, il n'a pas besoin, forcément, d'être reconnu. Mais il implique quand même une logique, quelque chose qui est vrai, je peux dire. Vous voyez quelque chose qui est tendu aussi, qui est véritable. Oui, puis la revendication de mettre bout à bout, côte à côte, des choses qui relèvent, encore une fois, de la musique savante. À la fois, les grandes œuvres que Gérard s'amuse à citer, mais sa musique à lui aussi. Et puis alors, des références beaucoup plus populaires, voire très inattendues. Alors, je ne sais pas, on a parlé de Francis Lay, mais aussi... Alors ça, c'est aussi un malentendu. Élie Médéros, Toi, Toi, mon Toi, parce que Gérard avait pensé que je l'avais mis dans le livret. Il a mis Toi, toi, mon roi. Et moi, je pensais qu'il avait pensé à cette chanson. Mais pas du tout. Donc, je l'ai cité. Non, non, non. Moi, j'avais écrit ça comme ça. Ça me plaisait, cette tournure. Toi, mon roi. Ou Toi, toi, mon roi. Mais vraiment, je n'y ai pas pensé. Donc, c'est cité. Toi, toi, mon roi. Pam, pam, pam. Et des habits très, très secs. C'est ça. Il a pensé me faire plaisir, en fait, en faisant ça. Ça a été raté. Ça a fait beaucoup... Non, non, au contraire. Mais ça a fait beaucoup parler. C'était une surprise. Exactement. Parce que les sommités de la critique ont vraiment interprété ça. Toi, toi, mon toi. Mais aussi, après, aussi, l'arrangement, le réarrangement. Et c'est ça qui est un très, très beau travail. C'est qu'on reconnaît la mélodie, on comprend ce que c'est qu'une mélodie, mais arrangée de manière complètement différente. Et à la fois, on la reconnaît et on l'entend comme on ne l'a jamais entendu. Donc, ça, c'est un travail. Et l'humour, il est aussi là-dedans. C'est-à-dire que l'humour, c'est quelque chose qui peut demander... Ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Ça peut demander beaucoup, beaucoup de travail. Et ça peut aussi se combiner avec une recherche, avec la beauté, avec des choses très raffinées. Donc, c'était un peu dans ce domaine-là qu'on s'est retrouvés. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Florence, sur la question du Proust, tu disais que la musique créait une dramaturgie. Mais je crois qu'on s'était beaucoup parlé et on s'était mis d'accord sur quelque chose. Donc, parfois, je lui demandais qu'il me nourrisse du visuel, qu'évidemment, lui ne connaissait pas ma musique, mais moi, je ne connaissais pas sa mise en scène. Donc, il fallait qu'on se nourrisse. Donc, parfois, je lui demandais, là, qu'est-ce qu'on verra ? Et là, quelle vitesse ? Et du coup, il m'a bien expliqué. Bon, l'idée a évolué un petit peu, mais quand même, tu as trouvé assez vite les choses. Et du coup, la musique, la couleur de la musique s'est construite à partir d'une image que je n'avais pas encore vue. Mais en art, ça fonctionne parfois comme ça. On doit écrire quelque chose qu'on n'a pas encore vu. C'est même notre travail. À mon avis, un artiste doit faire ce qu'il ne sait pas encore faire. Et ça, c'est proche du cinéma, par contre. De se dire quelle vitesse a cette scène, parce que vous décrivez peut-être vos passages de chariots, etc. Et ça, c'est vrai que ça crée l'imaginaire de quelle vitesse de la musique va aller avec cette image-là. Donc, pour moi, oui, c'est très proche du cinéma de construire et d'écrire une musique par rapport à un rythme de quelque chose que l'on voit ou d'une peinture, par exemple. Par exemple, il est arrivé que, tu te souviens, des fois, des transitions étaient un peu courtes. Donc, tu demandais qu'on rallonge. C'est vraiment une espèce de couture mutuelle. Ça crée quelque chose, forcément, qui a sa cohérence, je crois. Il me semble que les gens l'ont remarqué. Bien sûr, parce que quand on est sur scène au théâtre ou à l'opéra, il y a des contraintes techniques, évidemment. On le sait, mais c'est important de les rappeler, parce que de ces contraintes dépend l'écriture, vraiment, et le sens. Si, par exemple, vous avez une bonne habilleuse, eh bien, vous pouvez faire des choses que, sans elles, vous ne pourriez pas faire. Et sans elles, vous seriez obligés de réécrire la pièce. Vous êtes obligés de recomposer la musique. Vous êtes obligés de changer l'ordre des scènes parce que, vous lui dites, écoute, j'ai 15 secondes pour passer d'un personnage à l'autre. Et on est au bord des coulisses et on n'a pas le temps d'aller au fond. Donc, il faut trouver des solutions. Il y a une espèce de mini-loge sur l'arrière de la scène, en fait. Et l'écriture demande ça. C'est-à-dire que, voilà, tout est une affaire de temps. La mise en scène, pour moi, c'est beaucoup une affaire de temps. En fait, c'est le rapport des temps entre eux. Le metteur en scène, c'est celui qui organise ça. Et comme le compositeur, comme la matière du compositeur, c'est aussi le temps. Enfin, c'est le son aussi. Mais c'est le défilement, disons. On arrive, finalement, à peu près. On s'est calés, à peu près. Mais la couleur du Proust, c'est cette sorte de ruban, vous voyez, au début. Alors, effectivement, microtonale. Et cette couleur générale, alors, ce n'est pas dans toutes les vignettes. Il y a des vignettes un peu plus claires, un peu plus objectives, je dirais. crée quelque chose, quand c'était dit, je ne saurais pas trop vous redire, mais quelque chose qui est à la fois envoûtant, un peu hypnotique, un peu inquiétant aussi, vous voyez, cette recherche. Et puis, cette histoire qui est à la fois magnifique et un peu triste quand même. Proust qui meurt avant d'avoir fini son travail, qui est seule, qui est sa belle-sœur qui jette tout. Enfin, il y a quelque chose de profondément triste dans cette histoire. Et puis, Guérin arrive comme une espèce d'initiateur de ce culte fou qu'il y a mondialement pour Proust, où véritablement les objets ou les manuscrits sont, on peut dire, des reliques. J'ai encore une question sur le Proust que j'aime particulièrement. C'est qu'on a parlé de cinéma, on a parlé de jeu, on a parlé d'humour, on a parlé de votre travail entre les deux, de dramaturgie. Et dans le Proust, il y a une façon que tu as de traiter la voix qui relève aussi du théâtre. Parce qu'il y a des moments où la voix est chantée et quand elle est parlée, en tant que spectateur, auditeur, on a l'évidence qu'il fallait qu'à ce moment-là, elle soit chantée. C'était fondamental. Et quand elle est parlée, c'est tout à fait naturel. Personnellement, je trouve que c'est très très bien fait. Mais ça lui donne une dimension théâtrale à ce Proust qui rajoute en dramaturgie. C'est long, on a le temps de comprendre, on comprend tout ce que tu écris d'ailleurs. Même dans l'esprit je gaisant, on comprend tout. Donc la question est, comment tu fais ou comment vous êtes mis d'accord tous les deux pour dire, par exemple, je ne sais plus le texte, par cœur, je ne le connais pas par cœur, mais il y a certains mots qu'elle dit en chantant qui sont particulièrement importants et d'autres mots qui passent pour tracer de l'action. Alors déjà, il y avait un principe général que j'exposais tout à l'heure avant la projection qui était qu'on allait du lyrique, du lacet lyrique ou très lyrique même, même de manière caricaturalement lyrique parfois. Quand elles tiennent des notes très longtemps, vous voyez, je peux le faire, je peux tenir une note très longtemps. J'ai du coffre. Et puis, la musique, enfin je ne dis pas la musique, mais la vocalité change de nature, de même que l'histoire change, le propos change, la couleur change. Et effectivement, c'est beaucoup plus parlé. La première vignette qui est la plus longue, c'est donc la guide du musée. Mais cela dit, avec une sorte de légère mélopée dans le parler qu'il y a parfois dans des guides, si vous avez noté, comme ils savent leur texte par cœur et que c'est une routine, ils le redisent avec une sorte de chanson sans s'en rendre compte. Alors, ils parlent plus vite que là, sinon les visites seraient un peu longues. Mais cela dit, ça a été difficile. Déjà, moi je me disais, est-ce que je note ça ? Est-ce que c'est précis ? Est-ce que je note des notes ? Et dans la première scène, les notes que j'ai notées, est-ce qu'on les chante vraiment ou pas ? Mélodie, elle s'appelle Mélodie, c'est formidable. Elle avait tendance à vouloir les chanter un peu plus parce que voilà, elle est chanteuse. Mais c'était un accord à vous deux ou c'était une décision qui n'aurait que toi ? Non, j'ai choisi ça. Et puis à un moment, une scène qu'on n'a pas vue, qui arrive juste après, la scène où il y a la libraire. J'avais écrit une chose comme ça, assez vive, mais parler, chanter avec des notes. Et en fait, il s'avérait que c'était beaucoup trop bas dans le registre. Et donc, voilà, ça ne marchait pas. Et on s'est dit, on va faire une chose comme ça, très, très rapide dans l'aigu, mais aléatoire, improvisée. Et elle a fait ça très, très bien et c'était ça qu'il fallait faire. Alors maintenant, la partition, je vais devoir réécrire ça probablement. C'est une création. On ne l'a jamais entendu. On ne sait pas comment ça se chante, en fait. Non, 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 bien sûr. Il faut assumer avec beaucoup d'humilité le fait qu'il y a des passages, on ne sait pas comment ça va fonctionner. Ben non, et c'est vrai que c'est en l'entendant, en cherchant. Et chacun, d'ailleurs, il met son grain de sel parce qu'il y a le compositeur, évidemment. Il peut avoir son idée, mais il y a l'interprète. Il n'y a pas toujours l'idée à retenir. Je ne pense pas que le compositeur ait la vérité sur ce qu'il écrit. Oui, je ne comprends pas ça. Et il y a le chef d'orchestre, c'est-à-dire que lui, il entend quelque chose, il interprète et il va essayer d'aller dans le meilleur sens. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que chacun ne prêche pas forcément pour sa paroisse. C'est-à-dire que le metteur en scène, il va peut-être aimer quelque chose de plus chanté. Le chef d'orchestre, quelque chose de beaucoup plus parlé. Et le compositeur, il ne sait pas. Et donc, c'est étonnant ça, mais ce n'est pas toujours tiré vers son propre domaine. Et après, à quatre, il y a des passages qui sont évidents, mais il y a des passages qui ne le sont pas. Et là, c'est un accord, on va dire. Oui, au sens d'accord. Au sens d'une guitare ou d'un violon, un accordage. Est-ce qu'il y a certains passages que finalement vous avez mis au point avec les interprètes ? Justement, ce que je viens de vous dire, la scène de la libraire que vous n'avez pas vue, où Guérin apprend qu'elle vient juste de recevoir des placards, des corrections, des épreuves de Proust. Ça, on a fait une séance avec le chef de chant et on a essayé. Moi, j'avais pensé à plusieurs solutions. Je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas 36 solutions. Il y a ça et ça, on peut chanter. Elle, elle était un peu anxieuse. La création n'était pas très loin. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on change ? Et puis, finalement, j'ai suggéré ça et elle l'a fait très bien. Donc, elle avait mémorisé les rythmes et elle lâchait les notes. Pourtant, elle les avait apprises, donc c'était difficile. Et du coup, comme elle était plus haut dans le registre, ça passait. Et surtout, il y avait du coup une sorte de... psychologiquement, elle changeait un peu. Elle devenait très enthousiaste et très... Et puis très vendeuse, finalement. Elle était très efficace pour vendre les choses. Et ça changeait le caractère. Et ça, on l'a trouvé, voilà, strada facendo. Les rapports des chanteurs avec le chef d'orchestre, ils sont toujours prêts. Ils ont besoin du chef d'orchestre. Est-ce que ça les a... le jeu les gênait ? Non, j'ai pas l'impression. Quand vraiment le metteur en scène demande au chanteur de faire des choses qui vont aller à l'encontre de la musique, ou qui ne seront pas chantables, là, évidemment, on est obligé de repenser. À un moment, elles sont dans un lit. Un lit qui est en plus à 3 mètres de hauteur. Il y a des manières de se tenir. Il y a des positions qui ne sont pas possibles pour le chant. Donc... Et bien, c'est lui qui fait savoir si ça va être possible ou pas. C'est pareil, c'est un compromis. En général, elles ne le quittent pas des yeux. Enfin, il y a quelques secondes, des fois, mais il y avait des retours sur écran. Il y a des vidéos. Ils ont des retours sur écran. Il y a des moniteurs vidéo qui permettent de regarder. Ils sont très, très habiles avec ça. Incroyablement. Ils sont très habitués. Ils connaissent ça très bien. On ne peut pas imaginer à quel point... Mais... Alors, j'ai eu la chance. Moi, je sais que ça peut être l'horreur entre des metteurs en scène et des chefs d'orchestre. Moi, j'ai eu la chance jusqu'ici de ne jamais être entré en conflit avec un chef d'orchestre. Voilà. Et là, encore une fois, c'était le cas. Et en plus, sur une création, c'est la première fois que je faisais une création. Ça peut être parce que tu es musicien, cela dit. Oui, non, mais je pense quand même que j'ai de la chance. Parce qu'au-delà de ça, il y a quand même aussi des rapports d'ego et de pouvoir, d'autorité. Et dans le fond, je n'ai jamais eu ce désagrément-là. Mais il a été d'une grande, grande, grande souplesse aussi. J'ai l'hôteur. Ça l'intéressait de voir ce qui se passait. Il était vraiment très, très partie prenante de la mise en scène. On en parlait d'ailleurs ensemble. Il y a aussi des choses de mise en scène qui... Moi, je sais que j'aime bien, par exemple, parfois utiliser la profondeur. Ça peut être un problème, vraiment, à l'opéra. Donc, voilà. Et Georges Elie, moi, il me le disait par mail. Il était très enthousiaste de la manière dont tu les nourrissais tous. Tu leur donnais des pistes. Et le chef d'orchestre en avait autant besoin que les comédiens. Je dis volontairement les comédiens, les acteurs. Et ça donnait une sorte de direction poétique générale. Et après, il y avait une étape peut-être plus délicate, mais qui se fait toujours dans un second temps, puisque l'orchestre arrive beaucoup plus tard, pour des raisons d'économie, sans doute. On ne les a pas deux mois, forcément. Et il y a un moment, voilà, où quand la chose se construit, il faut transmettre à l'orchestre des exigences de couleurs, d'équilibre. On a été surpris, des fois, par des choses de balance. J'ai trouvé, d'ailleurs, dans ce que j'entendais, que c'était un peu fort, les instruments. Alors que quand j'écoutais avec les gens de France Musique qui ont fait l'enregistrement, ça me frappait moins. Là, effectivement, je trouvais que c'était trop présent. Et donc, à un moment, on a fait une... J'ai demandé qu'il y ait une sorte de... Pas une thérapie de groupe, mais on s'est tous réunis, avant la générale, je crois. Et je leur ai dit, voilà, il faut... C'est à portée de main ce qu'on a là, mais il faut faire un effort, tous un effort de couleur, parce que c'est nous tous qui faisons la couleur. Moi, mon travail était fini, je ne pouvais plus faire grand-chose. Mais eux avaient ça en main. C'est-à-dire, au début du pro aussi, je leur ai dit, il faut jouer beaucoup plus, beaucoup plus doucement, beaucoup plus piano. Là, ça paraît fort, parce que c'est des micros. Mais quand vous étiez dans la salle, c'était une chose presque indiscernable. C'était une sorte de chose de fumée, comme ça, vous n'étiez pas sûr d'entendre. Et puis, comme en plus, ils jouaient des quart de ton, qui ne sont pas forcément toujours très habitués, donc c'est toujours des fois un petit peu faux, ça a créé une petite chose un peu urtiquante, un peu, vous voyez. Et comme elle n'était pas très forte, ça donnait quelque chose d'extrêmement trouble et rêvé, disons, un peu rêvé. Ça, c'était une séance de travail incroyable. Et effectivement, la balance entre les instruments et les voix, c'est vraiment un point très, très sensible, d'autant que c'est une création. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Et c'est un opéra. C'est-à-dire, il va falloir que le public comprenne. C'est en français, en plus. Donc, il va falloir qu'ils comprennent directement le texte. Mais les musiciens, leur plaisir, c'est quand même de jouer une musique nouvelle qu'on n'a jamais entendue. Donc, ils vont vouloir qu'on l'entende. Et là, il n'y a que le compositeur qui puisse trancher. Et moi, je me souviens très bien de l'expression qu'il leur a donnée. Et c'était même pas dans la salle, c'était au restaurant. Après la dernière répétition, il leur a dit, il faut que vous acceptiez d'entrer dans quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Voilà. Il faut que vous acceptiez de jouer quelque chose comme vous n'avez jamais joué. et parfois avec le, comme on dit, collénio, c'est-à-dire avec le bois, avec le bois des violons ou des choses comme ça. Mais c'est des techniques qui existent et tout à coup, ça s'est éclairé. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu trouver cette... C'est-à-dire, je leur disais, je leur donnais cette licence de la déprise. Enfin, je leur disais, imaginez, vous allez jouer quelque chose que vous n'allez pas vous-même entendre. Il faut accepter ça. Et en faisant ça, qui est profondément anti-naturel évidemment, parce qu'on leur a appris exactement l'inverse. Même eux qui font beaucoup de musique contemporaine, donc ils en ont vu des vertes et des pas mûrs. C'est quand même un pas. Et je leur dis, si vous faites vraiment ça, si vous arrivez à être dans cette sorte d'inconnu, au bord du gouffre du son, alors là, on aura la couleur juste et qui au théâtre aura une force dramatique que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est donc dans vos mains, dans vos doigts, dans vos ongles, dans vos cheveux, parce que ça devient tellement léger que les mains sont parfois trop violentes, mais... Donc voilà. Après, c'est très... C'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, hélas, de dire jouer moins fort. Vous savez, on m'appelait Gérard Peutzon. Et donc... Mais au bout du compte, ce n'est pas jouer moins fort. Ce n'est pas ça. C'est chercher une autre couleur. C'est trouver un geste, un geste instrumental approprié, éventuellement soustractif. Et je leur dis, en partant de rien, il restera toujours quelque chose. Il faut avoir cette audace-là. Et du coup, cette grande séance, tout le monde était là. À un moment, c'est difficile parce qu'on doit faire des choix dans le passage où Marc Bouillon, Jacques Guérin dit le texte. Il y avait une chose fantomatique qui était la citation d'un nocturne forêt. Et on a dû couper la flûte. C'est difficile parce que si vous coupez, l'interprète pense que c'est lui qui joue mal. Il faut beaucoup de diplomatie et de dire non, c'est une erreur du compositeur. Ou alors la fosse n'est pas assez... Moi, je pensais que la fosse serait plus étouffante, qu'elle ferait une sorte de sourdine. Et comme la fosse ne faisait pas la sourdine, j'ai dit aux musiciens, c'est à vous de la faire. C'est à vous de faire ce que la fosse ne fait pas. Et ça, c'est typiquement une chose, comme tu disais, d'adaptation. Parce que quand on crée, on doit s'adapter. Après, j'ai quand même une question technique pour David. Je ne sais pas si... Donc, ça doit tourner un petit peu dans quelques théâtres en France. Est-ce qu'il y aura partout les dégagements pour faire le Proust ou est-ce qu'il faudra faire des adaptations ? Non, il va falloir faire des adaptations. Donc, ça sera quoi ? Je vois que tu y as réfléchi. Je sais que ça va être un chantier très compliqué, très épineux, mais on a réussi à faire entrer une fois un spectacle qu'on avait fait à l'Opéra de Lille, puis à l'Opéra de Dijon. L'Opéra de Dijon, c'est immense. L'ouverture, la scène, c'est... Et on a réussi à le faire entrer dans une des plus petites scènes d'Opéra en France, qui est l'Opéra de Rennes. Mais on a bien vu... On va aller, justement. Voilà, on va à Rennes. Donc, on va réduire... Parce qu'on a quatre plateformes, en fait, qui tournent, et il va falloir faire avec trois, je pense. On va adapter. C'est du redécoupage, en fait. Vous allez couper la musique ? Non, non, non. Non, non. Non, non. On va couper des... On va rassembler quelques scènes qui étaient séparées, mais sans s'attaquer à la musique, justement. On va s'adapter. Promis. On peut en rajouter aussi, éventuellement. On peut, on peut. Est-ce que, si vous avez des questionnements... Quelle est la durée... Oh, pardon. La durée totale de... C'est une heure et demie, je crois. Là, vous avez dû en voir, je ne sais pas, peut-être... 40% ou... Je ne sais pas calculer. 40 minutes sur 90, ça fait combien de pourcents ? Ça, je ne sais pas le calculer. Je ne sais pas calculer. C'est vraiment une idée de... C'est-à-dire, je vais vous faire à vous. Alors, pour l'instant, il y a trois lieux. Rouen, Angers-Nantes, qui se regroupe. Et donc, la plus petite scène de France reine. Et le problème, qui n'est pas mince quand même, c'est que dans ces cas-là, on change d'orchestre, deux fois d'ailleurs, et on change de chef. Alors, on ne change pas de chef pour toutes les représentations, pour la série. Ça, c'est en 2002, je crois, c'est ça ? 2020. 2020, je retarde toujours de 10 ans. 2021, c'est ça ? Et puis, certains chanteurs, vous savez, les chanteurs d'opéra sont pris très longtemps l'avance. Certains ne sont pas libres. Donc, il faudra aussi changer... J'espère qu'on ne va pas changer la mise en scène et la musique parce que... Non, après, il y a des musiciens qui acceptent de faire la transition. C'est-à-dire que, par exemple, le pianiste, il a... Le pianiste de l'orchestre qui est très important. Et le percussionniste dans le piano, c'est tellement étrange comme travail. C'est tellement difficile et tellement virtuose parce que je pensais à eux et que je les connaissais. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. quand on connaît quelqu'un, on... Et là, dans un orchestre qui n'est pas préparé à ça, un pianiste d'orchestre ne pourra absolument jamais faire ça. Il faudra... Il arrêtera en route. C'est vraiment trop difficile. Donc, eux seront le... Voilà, le relais, quoi. Et à Paris, ben, on verra. Il y a des... Il y a des pistes. Il y a des pistes, mais on peut... On ne sait pas. Ça ne dépend rien de pas vraiment de nous. Voilà. Enfin, pas de nous. Arte n'a pas pensé à nous, en tout cas. Non. Ben non, mais dès le moment où la captation a été faite... Et plutôt bien faite, d'ailleurs. Moi, j'étais content du film. Mais non, non, ça ne s'est pas fait avec Arte. Mais pourquoi, à un moment, elle n'a pas le petit poids ? C'est qu'il avait été oublié ou... Euh... Tu sais, dans la carte, je crois, on a fait ça et il n'a pas le petit poids ? Non, mais je crois qu'elle n'a pas le temps. Elle 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 n'a pas le temps de l'avoir à ce moment-là. Oui, oui, je sais. Je lui ai dit, d'ailleurs, quand tu ne l'as pas, serre les doigts, mais... C'est trop blanc, un petit poids. Oui, oui, je sais. Il a quand même fait ça. Ça peut être un gros petit poids. C'est incroyable, quand même. C'est-à-dire qu'un petit poids sur scène, devant mille personnes, quand il n'est pas là, on le voit, quoi. On comprend que la princesse l'ait senti, le petit poids. Il est de taille, quand même. Non, non, je suis d'accord. Oui, pour parler musique. Donc, tu dis que ta musique, on te disait souvent peu de sons. Je trouve que, bon, dans le Proust, en effet, il joue au pianiste. C'est très intime et ça sonne très bien. Dans la princesse, il y a beaucoup plus de sons. Oui, oui. Et c'est une musique riche. C'est danse et sonore. Riche et instrumentale, mais au niveau du geste instrumental, avec les casous, avec toutes les percussions dans le piano, avec le riche au niveau des tabres, riche au niveau du volume, de la dynamique. C'est évolu. Tu as été surpris de cette musique ? Oui, c'est évolu, oui, bien sûr. Comme je te disais, il y a une sorte de matière qui, après, devient plus ténue. Alors, le diable en bleu froid, c'est autre chose. Parce que c'est presque plus une musique de scène, en fait. Dans le diable en bleu froid, la musique change de fonction. Et ça, ça a pu troubler certaines personnes qui disaient, mais ce n'est pas cohérent. Mais on assumait, c'est David qui dit ça, on assume aussi notre éclectisme. Lui et moi, on aime des choses vraiment assez différentes dans notre culture. Je ne dis pas différentes entre nous, mais dans notre propre culture ou panthéon. Je me souviens que tu me passais à un moment des films de Tex Avri. Voilà. Pour la musique. Pour la musique. Pour voir comment la musique était mise sous le... Enfin, dans le dessin animé, le rapport entre l'image et Tex Avri, moi, ça a toujours été une grande source d'inspiration. Mais pour la mise en scène. Très, très bien mis en scène, Tex Avri. Et la musique, quoi. Et ça lui plaisait. Oui, oui. C'est une très bonne école, Tex Avri. Vous avez écrit cette musique du ballet, si on veut dire. Pour rester dans la tradition de l'opéra, il y a toujours une partie dansée dans un opéra. Mais oui, finalement, après coup, je me suis dit oui, effectivement, on respecte ça. Mais en même temps, c'est dans l'histoire. C'est dans l'histoire, donc. Et puis, le diable joue du violon. Alors, on ne le voit pas, le violon, mais on l'entend dans la danse du diable. Il est soliste. Et alors, ça ne s'entend pas terrible. Je ne sais pas si on va maintenir cette idée. Il est accordé un quart de ton plus haut, mais ça ne s'entend pas trop. Bon, peut-être qu'il faudrait qu'il soit accordé peut-être un peu plus haut encore. Parce que ça donne un côté comme ça violonneux, vous voyez, un peu plus brillant, puis un petit peu fidèle, vous voyez, le petit violon comme ça de rue. Je voulais juste, pour finir, j'aime bien de dire une petite citation. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'une heure n'est pas qu'une heure. C'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats. Et c'est de Marcel Proust dans le temps retrouvé. Merci. 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 Merci.